Le nombre d'évictions forcées qui est en hausse, vous le voyez justement à l'écran, on parle de 3531 cas qui ont été recensés cette année, donc qui ont été divulgués à différents comités logements. On parlait de 1525 cas d'évictions forcées en 2022, augmentation de 132 %. C'est selon un rapport annuel du regroupement des comités de logement et d'associations de locataires du Québec. Le porte-parole de l'organisme Cédric Dussault est avec nous. Bonjour. Tout d'abord, dites-nous, les cas d'évictions forcées, on voit qu'il y a quand même une tendance qui se poursuit à la hausse. Est-ce que vous êtes surpris de cette tendance? Non, parce que sur le terrain, c'est ce qu'on constatait, c'est ce que les différents comités logements qui sont membres de notre regroupement nous rapportaient, que cette année, il y allait avoir une augmentation assez importante, puis ça s'est répercuté dans les chiffres. Je le rappelle, on ne prétend absolument pas pouvoir recenser l'ensemble des cas d'évictions. Dans les faits, il y en a infiniment plus que ça. Mais comme vous l'avez dit, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une tendance à la hausse qui est amorcée depuis plusieurs années, mais qui se poursuit et qui a connu une augmentation assez spectaculaire cette année. Lorsqu'on parle d'éviction forcée, qu'est-ce qui est utilisé par les propriétaires? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, évidemment, il y a des prétextes qui sont légaux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir reprendre un logement pour vous-même ou pour un membre de votre famille directe, parent ou enfant. Il y a aussi une exception au Code civil, au droit de maintien dans les lieux, qui est permise, qui est pour agrandir, qui est pour subdiviser ou qui est pour changer l'affectation d'un logement. Ça, c'est deux motifs qui sont légaux. Par contre, il y a beaucoup de propriétaires qui utilisent ces motifs-là et qui, dans le fond, l'utilisent seulement comme prétexte. Le logement n'est pas vraiment repris. Il y a eu simplement un changement de locataire. Mais il y a aussi deux autres tactiques qui sont, elles, complètement illégales puis qui sont en hausse assez fulgurante. C'est les rénovictions, c'est-à-dire quand on prétend vouloir faire des travaux importants et puis qu'on dit au locataire qu'il doit quitter, le locataire ne revient jamais. L'autre tactique aussi, c'est ce qu'on appelle les pressions indues. Ça peut se manifester par du harcèlement du propriétaire envers le locataire. Ça peut être différentes façons de ne pas améliorer, de ne pas faire des réparations, par exemple, dans un logement pour amener la situation à se dégrader puis qu'un locataire finisse par en avoir assez et quitter de lui-même. Donc ça, ce sont deux situations qui sont en hausse extrêmement importante. Donc ça montre de façon très claire qu'il y a une impunité au niveau des propriétaires et puis que les évictions se font sans qu'il y ait de réelles conséquences. Puis ce n'est pas surprenant, justement, dans ce contexte-là, qu'on constate une augmentation vraiment fulgurante du nombre d'évictions au Québec. Est-ce qu'il y a suffisamment de surveillance des autorités? Qu'est-ce que Québec pourrait faire, justement, pour améliorer la surveillance et s'attaquer au phénomène? Bien, il n'y a évidemment pas assez de surveillance. C'est que le processus en soi n'est absolument pas contrôlé. C'est pour ça qu'il est difficile d'établir un chiffre exact sur le nombre d'évictions réelles qui a lieu chaque année. Bien, ce que nous, on demande, l'évidence même, ce serait que le phénomène soit contrôlé par le tribunal administratif du logement. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui voudrait vincer un locataire doit s'adresser au tribunal administratif du logement. Parce que dans le moment, puis j'en profite justement pour dire aux locataires qui ont reçu dans les derniers jours ou qui vont recevoir d'ici la fin de l'année un avis d'éviction, j'en profite pour dire de communiquer avec un comité logement pour être sûr que ce processus-là est fait de façon légale, parce qu'il y a possibilité de s'opposer à une éviction et de contester une éviction. Mais malheureusement, il faut que les locataires fassent la démarche eux-mêmes, parce que sinon, il n'y a pas de contrôle en soi. Donc, c'est l'évidence même qu'il faudrait que le gouvernement du Québec oblige les propriétaires à demander au tribunal administratif du logement lorsqu'ils doivent évincer un locataire. Rapidement, en terminant, il y a eu un projet de loi, le projet de loi 31 sur l'habitation. On en a beaucoup parlé cet automne. Qu'est-ce qui doit être amélioré, selon vous, dans ce projet de loi-là? En fait, la meilleure amélioration qui pourrait être faite par rapport au projet de loi 31, ce serait de le retirer complètement, parce que c'est un projet de loi qui est hautement problématique à plusieurs niveaux. Notamment parce que c'est le premier projet de loi en plus de 45 ans qui retire des droits aux locataires, avec le retrait du droit de cession de baille. Mais c'est aussi un projet de loi qui n'apporte à peu près strictement rien pour les locataires dans une crise du logement qui est historique, et qui, malheureusement, l'année 2023 a été catastrophique pour les locataires. Mais malheureusement, c'est une tendance qui est bien amorcée et on risque de se redire exactement la même chose l'an prochain. M. Dussault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501